Salut, salut, c'est Lorenzo, bienvenue à toi dans le Lorenzo Show pour une interview exclusive. Dans un instant, nous allons recevoir Mehdi Moustawi, le cofondateur de Master Business, qui est un peu le Netflix de la formation. Et on va voir comment il est important et pourquoi il est important d'être à l'aise et pro face caméra et micro pour justement vendre, diffuser, impacter, motiver, inspirer le monde entier quand on est coach, formateur, quand on veut diffuser son expertise ou sa passion sur le web. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec le cofondateur de Master Business qui va venir ici même dans l'écran du Lorenzo Show. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de partager un max cette interview et puis d'enclencher la petite clochette de notification pour recevoir chaque semaine mes nouvelles interviews et aussi tous mes conseils pour être à l'aise et pro en vidéo. C'est parti mon kiki, on y va ! On rejoint tout de suite Mehdi. Écoute le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Lorenzo Show. Ladies and gentlemen, bienvenue à Mehdi Moustawi. Bienvenue à vous dans le Lorenzo Show à l'aise et pro en vidéo avec un stade au grand complet qui accueille Mr Mehdi Moustawi, cofondateur de Master Business. Salut à toi Mr Mehdi. Comment ça va ? Un grand plaisir de t'avoir. Salut Lorenzo. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci, moi aussi ça fait plaisir de t'avoir ici dans ce live Lorenzo. Alors toi tu es au Mexique à Guadalajara, c'est ça ? Exactement. Et moi je suis dans le sud de la France à Pulse. Alors c'est moins glamour quand on dit Pulse. Guadalajara, c'est quand même autre chose. Mais ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Donc je te remercie. Il est 7h du matin. Je t'ai pris un peu au seau du lit et surtout au seau juste avant de partir au sport. Puisque je sais que tu es un grand sportif. Donc je ne voulais pas t'avoir en tenue de blazer, de businessman. Je voulais t'avoir en tenue normale. Tu n'as pas encore la brosse à dents mais presque. Exactement, c'est une surprise cette interview. Mais en tout cas, nous sommes naturels pour partager avec toute ta communauté et tous les gens qui vont nous voir aujourd'hui et ses prochains jours. Ça fait très plaisir aujourd'hui. Alors juste pour toi qui débarque, Mehdi est cofondateur de Master Business qui est une plateforme qu'on appelle le Netflix de la formation. Parce qu'en gros, tu as plein de coachs, de formateurs, développement personnel, professionnel, business. Peu importe ce dont tu as besoin, ça te permet en une heure de temps, ils ont enregistré des vidéos, c'est ça, d'une heure, de te former au savoir-être, savoir-faire, d'améliorer tes compétences. Un peu comme quand tu regardes une série. Mais au lieu de regarder une série, tu regardes des professionnels, des coachs, des experts qui vont diffuser leur savoir. C'est ça, pour résumer, c'est ça. Oui, exactement. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg. C'est le haut de l'iceberg. Parce que Master Business, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Tu as créé, en fait, un empire sur une plateforme pour permettre aux gens. Et c'est ça que j'aime bien, Mehdi. C'est que, tu sais que moi, je suis le fondateur, le cofondateur de Learnybox, qui est une plateforme qui a vulgarisé et démocratisé le monde du savoir et de l'expertise. Et toi, tu as créé Master Business, qui est une plateforme pour démocratiser l'éducation. C'est ça ? Exactement. Alors, d'où ça t'est venu, cette idée ? D'où ça t'est venu ? Cette idée est venue avec Chris Callaghan, qui est mon associé. Donc, on est deux Français, en fait. Deux Français. On s'est rencontrés au Mexique. Moi, je suis de Rennes, en Bretagne. Callaghan, il vient du Nord-Pas-de-Calais, donc Saint-Chiti. Et on s'est rencontrés au Mexique. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années, à donner des conférences, à aider les gens, à s'adapter au monde du XXIe siècle, aux nouvelles technologies, etc. Donc, le monde de l'éducation, c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés. On a fait des centaines et centaines de conférences dans le monde entier, en face de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 personnes. Et il y a souvent de demander comment on avait fait pour arriver là, non ? Du coup, on voulait créer une plateforme qui résumait un peu là où on s'est formés. Et quelque chose qu'on s'est rendu compte, Lorenzo, c'est que nous, on s'est beaucoup formés avec des coachs mexicains. Et on aimait beaucoup se former avec des coachs mexicains parce qu'on trouvait qu'ils avaient du leadership, la manière, comment ils parlaient, etc. Excellent. Et donc, on avait cette envie-là d'exporter les coachs mexicains en Europe pour donner à connaître ce que nous avons vécu, non ? Parce que les gens qui ne parlent pas espagnol ne peuvent pas comprendre. Bien sûr. Et pareil, on voulait exporter de la connaissance française en Amérique latine. Et rendre plus populaire des Français en Amérique latine. Et donc, dans cette idée de créer un pont culturel, on a créé Master Business. Et alors, justement, je suis en train de montrer toute l'équipe parce que tu as beaucoup dans l'équipe de Master Business des Mexicains. Alexia Rodriguez, Doris Doroca, nous avons Omar Villalobos. Ce sont beaucoup de ton équipe de base qui gèrent les milliers de clients à travers le monde. Tu as beaucoup de Mexicains. Exactement. Là, on doit être, justement, ce week-end, on va faire la Posada. La Posada, c'est un peu la réunion, un peu le dîner de Noël de l'équipe de Master Business. Et là, on va, je crois, 50-50. 50% de Français, 50% de Mexicains. Donc, Breton et Mexique. C'est totalement improbable. Mais pourquoi pas ? Je trouve ça génial. Alors, Mehdi, l'histoire, c'est que toi-même, un peu comme quand moi, j'ai créé Learnybox où finalement, j'ai créé l'outil idéal qui pouvait permettre à des gens de diffuser leur savoir. Toi, finalement, tu t'es dit, les gens ont besoin de se former pour pas trop cher. Et c'est quoi exactement ? Parce que dans un instant, toi qui regardes le Lorenzo Show, tu vas comprendre pourquoi ça va t'intéresser. T'es entrepreneur, t'es coach, t'es formateur et tu as une communauté et tu veux avoir une visibilité dans le monde entier. Parce qu'il ne t'a pas tout dit encore, Mehdi. Mais c'est une plateforme où quand tu vas faire, par exemple, ta vidéo d'une heure, dis-moi si je me trompe, elle est traduite en combien de langues, Mehdi ? Pour moi, on est en quatre langues. En quatre langues, d'accord. Et bientôt, tu vas le traduire en combien de langues ? L'idée, c'est vraiment d'être dans le monde entier, de le traduire dans toutes les langues possibles. Notre raison pour 2025, c'est d'arriver à une trentaine, quarantaine, cinquantaine de langues. C'est énorme. C'est génial. Du coup, le but, c'est d'être du Japon jusqu'en Argentine. Du Japon jusqu'en Argentine. Et bien sûr, sans changer. C'est-à-dire que toi, t'es français, tu veux faire une formation, tu fais un cours d'une heure et tu traduis, toi, et tu t'occupes avec toute ton équipe de traduire la vidéo dans toutes les langues. Exactement. C'est ça. Et c'est génial. C'est-à-dire que le coach passe à travers un processus de casting. On reçoit tous les jours des castings, des castings. Et Master Business s'occupe vraiment de A à Z, de la pédagogie du cours jusqu'à l'enregistrement, on ramenait les producteurs. Donc, le coach a juste à s'asseoir et à partager sa formation. Et l'on s'occupe vraiment de A à Z. Ce n'est pas lui qui enregistre sa formation, justement. Ça, c'est intéressant. On n'autorise pas que le coach enregistre sa formation. Ah ouais ! Ça, c'est bien. Alors, même avec le Covid et tout ça, tu fais venir des équipes de tournage quand même, à distance. Maintenant, on prend les mesures de sécurité. L'avantage du digital, c'est qu'on a réussi à prendre de l'avance pendant la période du Covid. Donc, on a pu limiter le nombre de productions parce que forcément, on prend soin de nos collaborateurs. Et maintenant, lors des jours de production, on prend vraiment toutes les mesures pour que ce soit fait. Notamment qu'ils ne soient pas malades avant l'enregistrement. Oui, on est quand même d'accord. Alors, ce qu'il y a de super, c'est que justement, je te montre brièvement, toi qui regardes, c'est que Master Business. 57 minutes pour dégommer la procrastination, par exemple, de Kim Ben-Hour. On a plein d'experts. Et ça, c'est important, c'est que tu ne choisis pas tout le monde. Tu sélectionnes les coachs, les formateurs qui vont donc faire partie de Master Business parce que tu veux de la qualité, bien sûr. Mais justement, en démocratisant l'éducation, la formation. Et alors, je suis tombé sur quelqu'un que je connais bien parce que j'ai été interviewé par elle il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle une fille que j'adore, qui s'appelle Gaëlle Pelloual, qui est coach pour les adolescents. Et je ne savais pas, j'ai découvert qu'elle était dans Master Business. Donc, ça me fait plaisir parce qu'elle m'a interviewé là il y a quelques jours. Oui, oui, m'envoyait ça d'ailleurs, m'envoyait ça hier. C'est une grande amie que je recommande à tous les parents, à tous les parents de connaître. C'est une coach sur les adolescents. Exactement, exactement. Et elle est vraiment bien. Et il y en a plein, plein, plein. Donc voilà, toi, tu es coach, tu es formateur. Bien sûr, ce qui est important, c'est est-ce que tu choisis les gens sur leur manière d'être face caméra, micro, dans leur manière de présenter ? Parce que tu as plein de coachs ou formateurs qui ne sont pas très à l'aise face à la caméra. Dans le Lorenzo Show, on enseigne l'art d'être à l'aise face caméra, micro. Comment est-ce que tu as des trucs ? Imagine là, tu es en train de parler à des coachs, des formateurs, des gens qui pourraient être susceptibles de venir dans Master Business. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Exactement, on pourrait leur dire, premièrement, s'ils ne sont pas à l'aise en face de la caméra, de prendre ton cours, Lorenzo. Parce qu'en 2021 et en XXIe siècle, c'est essentiel, non ? Et surtout pour transmettre et capter l'attention, parce qu'à l'heure actuelle, les gens, ils ont accès à tellement d'informations sur les réseaux. Aujourd'hui, tout le monde est coach, tout le monde est YouTuber. Donc, les gens se perdent, non ? Donc, si on n'est pas bon, on n'a pas capter l'attention en trois secondes, du coup, les gens passent à autre chose. Donc, c'est essentiel, avant de se présenter chez Master Business, d'être à l'aise avec la caméra. Alors, est-ce que tu as quelques conseils, puisqu'on est là aussi pour ça, quelques conseils à donner à des coachs, au-delà de « il faut être à l'aise ». Est-ce que toi, tu as des conseils pour impacter, pour être à l'aise et professionnel face caméra ? Bien sûr, bien sûr. Premièrement, c'est d'être aligné avec ce que tu enseignes, non ? Ce que tu enseignes, c'est d'être congruent et vraiment de l'appliquer dans ta vie. Parce qu'on voit beaucoup de fois des coachs qui enseignent des choses, mais il y a un décalage énorme avec sa vraie vie du quotidien. Et du coup, ça, les gens le ressentent, non ? Ils le ressentent et ils ne vont jamais pouvoir exploser parce qu'ils enseignent quelque chose qu'ils ont pris dans un livre, mais sans jamais l'avoir vécu. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vu récemment des coachs en confiance en soi, mais quand ils passaient devant la caméra, vous voyez qu'ils n'avaient pas du tout confiance en eux. Donc, ça faisait un peu bizarre. Donc, l'alignement entre ton savoir, ton expertise et ta manière d'être, finalement, tu dois représenter ce que tu transmets. Tu dois représenter ce que tu transmets, au moins un petit échantillon sur toi. Exactement. Exactement. Alors, toi, tu as appris tout ça, tu as appris les techniques de communication parce que tu es super à l'aise, tu es vachement pro, à l'aise, tranquille. Tu es un peu à la mode américaine, toi. Comment tu as appris tout ça, toi ? Sur le terrain, sur le terrain, quand j'ai fait mon master en école de commerce, donc c'était à Bordeaux, on ne m'avait jamais appris tout ça, en fait. Et lorsque je suis arrivé au Mexique, là, du coup, je devais m'en sortir moi-même. Du coup, je devais apprendre tout cela et j'ai commencé à me former et à connaître le monde du développement personnel, etc. Donc, j'ai beaucoup formé, beaucoup lu de livres. Et après, c'est la répétition, non ? C'est vraiment le travail de tous les jours qui te forge dans le temps. Alors, il y a un chiffre que je vais donner, tu es dans le site, je te montre le site de Master Business, une industrie en plein essor répondant à un besoin croissant. On voit l'e-learning, donc positionnez-vous dans un secteur qui va connaître plus de 100% de croissance dans les cinq prochaines années. On dit qu'en 2005, on était à 110 milliards de dollars dans le monde. On dit que dans les cinq prochaines années, l'e-learning va atteindre les 310, 320 milliards de dollars. Donc, c'est maintenant qu'il faut se positionner comme formateur, c'est ça ? Exactement, exactement. Parce que comme les clubs de sport, par exemple, maintenant, il y a plein de formes de faire du sport, il y a plein de formes de téléphone et demain, il y aura plein de formes d'apprendre. Donc, le marché va croître et le parc du gâteau va être assez intéressant pour toutes les personnes qui deviennent acteurs. Et je pense que toi, Lorenzo, tu l'as vécu, non ? Cet essor-là avec l'Ornybox. Ça, c'est clair que moi, j'ai été formateur depuis 2004 sur le web. J'ai eu la vision qu'il fallait être sur le web et plus simplement dans son centre de formation. Et j'avais déjà eu, en 2004, créer des premiers e-books pour se lancer comme comédien voix-off, comme animateur radio, etc. Et après, j'avais lancé des formations en ligne. Au début, tout le monde se moquait de moi. Il faut le savoir. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit… Moi, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, comment est-ce qu'on peut apprendre à être meilleur en ligne ? Parce qu'avec les confinements et tout ça, il faut apprendre, il faut faire de l'e-learning parce que ça va être l'avenir. Ça va être l'avenir, tout simplement. Alors, ce que j'aime bien dans l'histoire de Master Business, c'est que déjà, c'est que tu démocratises. Moi, j'aime bien ce côté démocratiser, donner la possibilité d'éducation, de se former à tout le monde. Ça, je trouve ça génial. Mais il y a un truc, c'est que tu ne permets pas que ça. C'est que tu as un modèle économique, le modèle économique qui permet à tout le monde, finalement, de s'enrichir. Et l'esprit, mais aussi le porte-monnaie. Exactement. Ça, c'est notre côté français avec Galagan. C'est qu'on veut vraiment partager, comme une sorte de démocratie, partager la richesse avec les personnes qui font vraiment ce que fait une entreprise. C'est la communauté, le bouche à oreille. C'est ce que fait toutes les entreprises reposent sur une communauté. Du coup, lorsqu'on a créé Master Business, on s'est dit, on veut vraiment que les personnes qui font que Master Business va devenir une entreprise internationale, gagne plus que Master Business. Donc, ce qu'on a fait, on dit, on va donner le double à ceux qui font le travail de bouche à oreille de recommander Master Business plutôt que Master Business. Du coup, le modèle économique est super simple. 30% du chiffre d'affaires va pour Master Business, 10% pour les coachs et 60% pour ceux qui veulent recommander Master Business et pouvoir vivre de ça. Du coup, on a des gens qui voient ça comme un complément de revenu, d'autres qui ont un vrai plan de carrière, qui gagnent comme des cadres de 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois, en espace un an. C'est énorme. Et ceux qui ont cette ambition de devenir libres financièrement. Donc, on propose vraiment un véhicule pour tout type de personnes qui souhaitent avoir des compléments de revenus ou devenir libres. Excellent. Donc, tu es coach, tu es formateur. Comment ça se passe ? On est sélectionné par Super Medi pour finalement être coach ou formateur. On va toucher 10%. Mais 10% de quoi ? C'est-à-dire, ça se passe comment ? Tu as dit qu'au départ, c'est un genre de Netflix. Donc, on paye. Comment ça se passe ? On paye un abonnement ? Comment ça se passe exactement ? Exactement. Pour être client, les personnes payent un abonnement. Donc, on est au prix de 49. Je crois que c'est 49 euros. Maintenant, on est passé en euros. 49 euros par mois. S'ils passent directement sur masterbusiness.com. Ils peuvent l'avoir à 15,90 euros. S'ils passent à travers de quelqu'un qui a un coupon de réduction. Et du coup, tous les mois, on fait le chiffre d'affaires mensuel et on partage 10% du chiffre d'affaires mensuel avec les coachs en fonction du nombre de vues de la formation. Donc, si là, tu as mentionné Kim Benour et Gaël. Donc, si vous allez voir Kim Benour et Gaël, vous allez rajouter des clics dans leurs royalties. Et à la fin du mois, ils vont recevoir de plus. Et tu as un barème de tu prends 100 coachs, tu fais sortir des coachs, tu en prends d'autres. Comment ça se passe exactement ? Non, non, tout le monde gagne. Tous les coachs qui sont sur la plateforme reçoivent un rapport mensuel avec combien de vues ils ont reçues et combien ils ont gagné. Donc là, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais en tout cas, tous les coachs, on ne limite aucun coach. Et donc, tu peux prendre 1000 coachs, 2000 coachs, peu importe en fait. C'est comme les séries, comme les films sur Netflix. C'est la même chose. Exactement. Nous, on le limite à une formation par semaine. C'est-à-dire qu'on sort en France seulement une formation par semaine. Tous les jeudis soirs, on sort une nouvelle formation, soit d'un nouveau coach ou soit d'un coach qui est déjà là. Par exemple, Olivier Madelrieux, qui est un super coach sportif. Il a quatre saisons chez MB. Donc, on a sorti, il a occupé presque un mois de formation. Oui. Et donc, tiens, on le voit là, on voit Olivier Delerrieux. Oui, je vois qu'il y a plusieurs formations d'Olivier Madelrieux, préparateur mental de plus de 400 champions sportifs. Waouh ! T'imagines, 400 champions sportifs, préparateur mental. C'est un mentaliste, le gars. On a Omar Villalobos. Il y a du beau monde, c'est chouette. Et à chaque fois, c'est 57 minutes, tu donnes le script, tu donnes, comment ça se passe exactement ? Les gens doivent apprendre un script, comment ça se passe ? Les coachs ? Oui, les coachs. Non, non. Nous, on donne un peu le squelette. On dit, voilà, le squelette doit être comme ça. Et après, c'est au coach de mettre son âme, de mettre toute son expérience. C'est lui au final l'expert. On donne juste la formule, comme le Starbucks. Le Starbucks, la force du Starbucks, par exemple, même si ce n'est pas très aimé en France. Mais c'est le même café dans le monde entier. Si, 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 c'est très bien. J'adore, moi, le truc à la cannelle. Moi, le bol, le gâteau à la cannelle, j'adore. Oui, tu vois, mais toi, c'est le même gâteau, le même café dans le monde entier. C'est le même format. Comme ça, quand tu voyages, tu es sûr d'avoir une valeur sûre, non ? Et dans chez MB, que tu aies un coach mexicain, français ou italien, c'est le même format. D'accord. Mais il va t'enseigner des choses différentes. Je comprends bien. Et alors, combien il y a de monde qui vient sur la plateforme ? Parce que tu es coach, tu te dis, tu vas peut-être gagner de l'argent avec Master Business. Mais combien de monde, finalement, combien d'utilisateurs, aujourd'hui, as-tu en, finalement, un an ? En un an de Master Business. En un an, oui. Parce qu'on a vraiment commencé, c'était en janvier 2020. On a eu le lancement en France en janvier 2020. Là, en utilisateur, on doit être entre 10 000 et 15 000 utilisateurs, je pense. Ce qui est, finalement, c'est énorme et c'est peu par rapport à ce que tu veux faire. Sachant que, j'imagine, avec le confinement dans le monde entier, tu as eu un boom, j'imagine. Et donc, chaque fois que des gens arrivent et regardent une vidéo, un peu comme un documentaire sur Netflix, eh bien, le coach va toucher. Et l'avantage, c'est que les utilisateurs et les coachs peuvent recommander Master Business et donc toucher de l'argent. Je trouve que le système est vachement bien. Toi, quelle idée ? Calagan et moi, on est deux. Calagan, c'est ça. C'est Calagan, ça fait bien. C'est Calagan qui a eu l'idée. Calagan, ça fait nom de Western. C'est un malin. Calagan, c'est un malin. C'est un nom de malin. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, ça se développe super bien. Tu as combien de personnes aujourd'hui qui bossent pour Master Business ? Dans l'équipe, hein ? Dans l'équipe, on doit être 15 en full time et 30 en tout entre tous ceux qui sont à temps partiel. Une trentaine. Tu vois, nous, on a commencé à deux avec Learny Box. Aujourd'hui, on est une quarantaine. C'est à peu près le nombre qu'il faut pour faire tourner une plateforme mondiale. Et aujourd'hui, toi, tu vis au Mexique, c'est ça ? Oui, exactement. Je vis au Mexique. On essaie de rentrer tous les quatre mois. Deux fois par an, on essaie d'entrer en France. Fait plus froid, hein ? On vit au Mexique. Fait plus froid. Toi, tu es du côté de Rennes. Fait plus froid, Rennes. Oui, on a habitué. On a habitué. On va passer plein du temps. En tout cas, merci mille fois, Mehdi. C'est un vrai bonheur parce que je trouve que c'est dans l'air du temps. Master Business, c'est vraiment la plateforme. Au lieu de regarder des séries sur Netflix, tu peux alterner Netflix et Master Business. Et puis, tu vas te faire vraiment plaisir parce que tu vas apprendre. Tu vas découvrir des coachs que tu n'as pas forcément l'habitude de découvrir. Et quel que soit le pays, même si tu es à l'autre bout du monde, si tu as envie de faire découvrir ça à des amis, tu peux t'enrichir l'esprit et puis t'enrichir aussi le porte-monnaie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça, j'aime bien l'esprit. Merci, Mehdi. Dernier petit conseil à toutes les personnes justement qui veulent passer devant la caméra et qui se disent, allez, je me lance, je suis formateur, je connais mon expertise. Quel petit conseil en plus tu peux donner ? De passer à l'action. De passer à l'action et arrêter de procrastiner. Et pour ça, je recommande la formation de Kim Ben-Hour, 57 minutes pour dégommer la procrastination. Excellent. Merci mille fois, Mehdi. Merci. Avec un grand applaudissement. Le monde entier, le stade entier virtuel. T'applaudis pour avoir créé Master Business. On se dit à très bientôt. Et puis toi, tu peux foncer maintenant en courant à la salle de sport pour te muscler encore plus parce que tu es déjà bien balèze. Presque deux mètres. Non, c'est vrai. Tu as été basketeur toi aussi ? Oui, exactement. C'est vrai. T'es en arène pendant 10-15 ans. Non, incroyable. On ne le dirait pas comme ça derrière son bureau. Il fait presque deux mètres, t'imagines ? Excellent. Alors que moi, je fais un mètre deux. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, télécharge ton cadeau. 1, 2, abonne-toi. 3, partage un max. À très bientôt dans le Lorenzo Show.